Musique Pour accroître leur performance, les entreprises ont bien intégré qu'il leur fallait délivrer un service client impeccable, proposer une expérience unique. Dans cette optique, chacun sa méthode. L'expérience différentielle se construit d'abord en identifiant bien le besoin du client. Ce qu'on a fait chez Mides, c'est d'abord de partir de notre positionnement, de savoir qui on est. Et on a bien défini que nous, on était dans la proximité et dans l'expertise. L'amélioration de la relation client, nous, les tendances que l'on suit particulièrement, c'est tout ce qui est lié à la personnalisation, tout ce qui est lié à suivre le client là où il est. Dans la vie d'un client, il y a des moments clés. Pour un opérateur télécom, typiquement un déménagement est quelque chose d'important. L'arrivée d'un enfant dans la famille, le départ à l'université d'un enfant, ce genre de choses. Ce qui est important pour les opérateurs, c'est aussi de repérer ce genre de moments clés. Et dans ces moments clés, d'être proactif vers le client et modeste pour essayer de prendre contact avec lui et puis de se mettre à son écoute pour lui proposer des solutions. On a beaucoup industrialisé le métier de la relation client. On a fait des scripts, on a organisé, en imaginant peut-être que tous les cas des clients étaient prévisibles. En réalité, ce n'est pas le cas. C'est le service clientèle qui crée la relation, qui l'enrichit et qui surprend le client. Et là, il s'agit d'être extrêmement concentré quand on est un conseiller. Il s'agit de tenir compte de l'humeur du client, de son attitude. Et également de détecter les petits mots dans tout ce qu'il va pouvoir dire, qui sont autant d'indices pour aller plus loin après dans l'appel. On est complètement sur le sur-mesure. On considère qu'une attente du client, c'est qu'on soit capable d'avoir un dialogue personnalisé. D'autres préfèrent inclure le client à leur réflexion et misent sur sa capacité à se prononcer sur ses attentes. Avoir une expérience client mémorable, c'est réussir à avoir le client qui est dans la boucle. C'est faire en sorte que ce soit le client qui soit à la manœuvre et qui finalement décide ce que va lui proposer l'entreprise et son prestataire. C'est le client qui doit nous aider à définir nos produits. Le fait que le consommateur veuille agir plus dans mon business model, c'est plutôt une chance. Et ça ne m'enlève rien en termes de levier de stratégie. Au contraire, ça a peut-être quelques exigences de transparence, ça probablement, mais rien sur les leviers de la stratégie. Test & Trust permet d'améliorer l'expérience client parce que nous collectons la vie des consommateurs à tous les points de contact possibles entre une entreprise et ses clients. Par ailleurs, le client peut s'exprimer sur Internet, sur téléphone mobile et en magasin ou en agence directement sur des tablettes tactiles. Mais pour que le consommateur puisse participer à la création de l'offre, encore faut-il lui donner les moyens de s'exprimer. Un service client de qualité, c'est d'abord un service client multicanal qui permet à un client de s'exprimer à l'endroit où il souhaite le faire. Et puis un service client de qualité, c'est un service client qui est à la fois transparent, c'est-à-dire que toutes les règles de modération, les règles de collègues de l'expression du client et de réponse se font en public, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose qui détermine un service client de qualité, c'est la capacité de l'entreprise à interagir avec son client, à être dans le dialogue avec son client. La multiplicité des canaux est vraiment une opportunité pour nous aujourd'hui dans le parcours d'achat de nos clients pour lui faciliter justement et lui simplifier son parcours. Mais ces nouveaux outils font-ils des points de vente physiques des canaux obsolètes ? Est-ce qu'il faut revoir le rôle du point de vente physique et des collaborateurs qui y sont par rapport à l'arrivée d'Internet ? Je ne suis pas certain dans la mesure où le métier d'un conseiller, d'un vendeur, d'un bon vendeur, d'un bon conseiller restera toujours là. Ce que moi j'ai pu voir, c'est que nos clients arrivent avec une certaine maturité parce que justement ils sont allés sur Internet, ils connaissent mieux les produits. Donc un mauvais conseiller, il sera encore moins bon demain puisque le client qui l'aura face à lui sera mieux armé. Le bon conseiller qui connaît bien ses produits, qui sait vendre, il sera tout autant à l'aise aujourd'hui comme hier, ça ne changera pas fondamentalement. Je pense qu'on avait enterré un peu vite le point de vente. Donc je pense que pour moi le point de vente n'est pas mort ou n'a pas à avoir peur du développement du e-commerce ou de l'Internet. Je pense après effectivement que le point de vente a évolué, mais comme il a toujours évolué, voire à se renouveler, surtout avec l'arrivée et l'émergence de nouvelles technologies. Des technologies dans lesquelles il faudra investir, mais rappelons si c'est encore nécessaire que cet investissement ne sera pas vain. Il y a une logique, c'est-à-dire que le service client n'est pas un coût qu'on cherche à réduire à tout prix sans considérer les impacts. C'est un investissement, comme je le disais, c'est un des axes qui nous permet de délivrer la promesse au client. Et donc on va le piloter comme un investissement marketing. Des outils, des technologies, des investissements qui ne doivent pas faire oublier les principes de base. Un service client de qualité passe parfois par des choses très simples. Des bonnes pratiques que l'on puisse piquer chez nos voisins européens, parfois le sourire et l'humour dans le service client, ça peut aussi aider. Et ils le pratiquent plus facilement qu'on le pratique en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada